Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans ce cours chapitre 6 sur les chemins de poids minimum. Alors dans ce chapitre nous allons voir trois parties. La première c'est donc quelques rappels et des notions théoriques puisque maintenant on va passer au niveau graph orienté et puis graph valué ou pondéré comme vous voulez. Donc on va faire quelques rappels. Puis on va donc résoudre ce fameux problème de chemin de poids minimum avec deux algorithmes différents. Le premier ce sera l'algorithme de Dijkstra avec une application et puis l'autre ce sera l'algorithme de Bellman Ford. Alors il y a une petite différence sur le contexte. Le deuxième peut s'appliquer là où le premier ne peut pas s'appliquer. On verra ça ensemble. Alors comme il y a trois points je vais faire trois vidéos différentes. Donc ce sera trois petites vidéos mais ça vous permettra d'avoir des vidéos assez courtes. Alors ici vous voyez donc le plan de Toulouse et sa région. Pas en référence avec le titre de la diapo mais parce que le chemin de poids minimum ça sert beaucoup par exemple pour le GPS. Vous voulez aller d'une ville à l'autre et bien c'est une succession de petits déplacements optimaux. Enfin bref il faut trouver pour aller d'une ville à l'autre quel est le parcours le plus court soit en temps soit en distance soit en je ne sais pas trop quoi d'accord. Ok en coût d'essence minimum etc. Péhage aussi. Voilà et donc c'est un problème qu'on retrouve souvent en informatique. Aussi quand vous avez des réseaux et vous devez envoyer un message d'un serveur jusqu'à un autre serveur. Il faut trouver la chaîne de serveurs qui vous permettent de le faire. Donc voilà pour cette présentation face au plan général. Let's go ! Donc premier appel justement qu'est-ce qu'un graphe orienté ? Donc un graphe orienté G c'est VA donc V toujours les vertices ou les vertex au pluriel en anglais et A ce sont les arcs. Donc c'est le même mot en français et en anglais. Les arcs, la différence avec les arêtes et bien les arêtes ça représente une relation symétrique d'accord comme l'amitié alors que les arcs ça représente une relation qui n'est pas forcément symétrique donc plutôt comme la domination, l'amour, des choses comme ça d'accord ? Donc voilà. A, il y a une relation entre A et B mais vous voyez bien que A ne joue pas le même rôle que B d'accord ? A il domine B Bon on va souvent, je vais souvent employer ce terme là je pense que c'est le plus parlant ok ? Donc A domine B donc juste pour vous rappeler un petit peu le formalisme quand on met des parenthèses c'est une notion ordonnée c'est-à-dire qu'il y a le premier élément c'est X le deuxième c'est Y je sais les distinguer alors que quand je mettais des accolades il n'y avait pas de distinction entre le X et le Y il fallait bien que je remette un en premier et un en deuxième mais bon, il n'y avait pas de différence donc là, XY n'est pas YX la flèche de A vers B n'implique pas du tout la flèche de B vers A elle n'est pas interdite d'accord ? on a le droit d'être amoureux réciproquement mais ce n'est pas obligatoire donc voici un exemple de graphe orienté que vous avez en dessous alors pour le représenter en machine il faut bien qu'on ait quand même une représentation commune et donc on va prendre la matrice d'adjacence alors donc bien sûr, à la base, c'est un graphe mais comme il y a des sommets avec un ordre lycée graphique on va respecter l'ordre lycée graphique donc voilà, A, B, C, D, E donc ici, ce qu'il faut voir, c'est A, B, C, D, E et puis là, pareil, A, B, C, D, E alors, comment est-ce qu'on se lit ? comment ça se lit ? A, il domine B et puis personne d'autre donc sur les lignes qui correspondent au sommet A, le premier je vois que j'ai un 1 au niveau de la colonne correspondant au sommet B d'accord ? donc A domine B B, on voit qu'il domine C donc B, il domine C A, il domine aussi E d'accord ? oui, oui ok ? C, il ne domine que D donc C ne domine pas A, ne domine pas B, ne domine pas C mais pas il domine D, d'accord ? et pas E et ainsi de suite, d'accord ? D, il domine juste B que vous voyez là et E, il ne fait que dominer A et C, d'accord ? ça domine A et C, d'accord ? ok ? donc voilà par exemple la matrice d'adjacent de ce graphe donc là, je vous ai parlé de liens de domination mais on a bien sûr les liens de et dominé, par donc par exemple, si vous voulez voir par qui est dominé B d'accord ? donc B est dominé par donc cette fois-ci, on vous lisait la colonne d'accord ? et vous voyez qu'il y a un 1 au niveau de la ligne de A et un 1 au niveau de les lignes de D d'accord ? et donc, vous savez que B est dominé par A et est dominé par D voilà cela alors, peut-être juste pour faire un petit rappel on avait dû voir que les puissances la puissance Km de la matrice d'adjacence d'un graphe symétrique à l'époque ça représentait le nombre de chemins qu'il y avait entre A et B A et C, A et D, etc. et bien là, c'est pareil c'est-à-dire que si j'élève ça à la puissance K par exemple, le coefficient ici donc, ça représente de A vers B d'accord ? donc, élevé à la puissance K ça va me donner le nombre de chemins qu'il y a entre A et B et de longueur exactement K bon, je vais définir la longueur après mais je pense que vous comprenez ce que je raconte alors, très important évidemment pour faire des chemins si vous voulez aller d'ici à ici d'accord ? encore faut-il la possibilité de d'accord ? c'est-à-dire qu'il n'y a pas que des distances interdites que des routes à sens unique, etc. et puis, ce que vous aimez bien quand vous êtes là c'est de pouvoir rentrer chez vous et donc, vous voulez revenir jusqu'à chez vous et ça, c'est ce qu'on appelle donc la notion de forte connexité dans un graphe orienté donc, on dit qu'un graphe orienté G est fortement connexe c'est pour tout couple de sommets U et V alors, il existe un chemin qui va de U jusqu'à V et un autre qui va de V jusqu'à U donc, vous pouvez aller de chez vous au travail et en plus du travail vous pouvez rentrer bien heureux donc, ici, on a un exemple de graphe qui n'est pas fortement connexe parce que de A, je peux aller à B je peux aller à C mais de C, je ne peux pas aller à A d'accord ? je ne peux pas remonter par contre, le graphe ici il est fortement connexe puisque de X, je vais à Y mais de Y, je vais à Z et je retourne à X d'accord ? donc, entre X et Y entre Y et Z entre Z et Y entre Z et X, etc. ok ? donc, très facile donc, voilà c'est la notion de forte connexité qui, donc, nous est utile pour faire des chemins en général alors, ben donc, si jamais on fait de l'analogie avec des vraies routes donc, ce qui nous intéresse c'est de prendre les routes les plus courtes les plus rapides les moins chères, etc donc, en général ben, on a un critère une valuation on va dire une valeur sur nos arcs ok ? donc, qu'est-ce que c'est qu'une pondération ou qu'une valuation d'accord ? donc, c'est une application qui part des arcs de l'ensemble des arcs d'accord ? donc, P ça part de l'ensemble des arcs vers R et à tout arc donc, un arc c'est de sommet d'un certain ordre UV j'associe un réel que j'appelle en général P de UV ok ? de l'arc UV alors, P ça veut penser à poids et poids, en général c'est positif bon, voilà maintenant, une valuation une valeur ça peut être aussi négative vous pouvez gagner des sous c'est pas interdit ok ? donc, voilà si jamais j'ai un graphe comme ça valué donc, imaginons c'est le graphe d'autoroute mais vous avez une super réduction et si jamais vous passez par DB et bien, vous gagnez 2 euros au péage et puis là, vous gagnez 1 euro au péage ça vaut le coup donc, on y va donc, comment est-ce qu'on fait pour le mettre en machine ? pareil, il faut qu'on ait quand même la même chose à peu près et tout ça donc, la matrice d'adjacence elle est là là, c'est la ligne qui correspond à A et je vois que de A je peux aller à B en payant 5 de B je peux aller à C en payant 2 et je peux aller à E en payant 3 et ainsi de suite d'accord ? bon, de C je peux aller en D en payant 3 de D je peux aller en B avec moins 2 et de E je peux aller en A avec moins 1 ok ? voilà, alors une petite remarque en général on va faire rappel à des graphes qui seront valués positivement donc vraiment des vrais poids parce que ça sera positif et les poids ça représente quelque chose c'est-à-dire que le 0 ça représente l'absence d'arc ok ? donc voilà donc on ne peut pas valuer par 0 et dire mais j'ai un arc vous voyez ? donc en fait les arcs ça représente comme je vous ai dit le temps le coût de transport etc qui est associé au déplacement au fait de se traverser de A en B alors on a parlé des longueurs de chemin mais on a la distinction entre longueur et distance faisons un petit point dessus donc qu'est-ce que c'est qu'un chemin ? ben un chemin donc on a dit un chemin C ben voilà c'est S0 S1 SK et donc ça ça implique que dans mon graphe il y a l'arc S0 S1 il y a l'arc S1 S2 ah moi je n'y arrive pas il y a l'arc S1 S2 S2 S3 etc et puis l'arc SK-1 SK d'accord ? les chemins bien sûr c'est de l'arc AB et l'arc BC le chemin de A à C ok ? je ne peux pas dire un chemin de A à C enfin voilà je ne peux pas faire de A à C en disant AE EB BC d'accord ? parce que E2 ils sont dans le mauvais sens ok ? donc il faut que les arcs soient dans le bon sens bien sûr alors si jamais je pars de S0 et j'arrive à SK donc il y a K arc là-dedans d'accord ? le premier arc c'est S0 S1 le deuxième c'est S1 S2 le troisième c'est S2 S3 le KM le dernier c'est SK-1 SK d'accord ? si je regarde le deuxième le deuxième indice le côté terminal de Jacques Arc je vois que je commence à S1 je termine à SK d'accord ? donc j'ai bien K sommet d'accord ? K arc oui et si vous préférez Python vous démarrez de 0 jusqu'à K-1 et de 0 à K-1 c'est bien les K premiers entiers voilà et donc ce cas là j'appelle ça sa longueur d'accord ? donc c'est le nombre d'arc qui est dans le chemin ok ? et alors à de la distance c'est quoi ? et bien c'est comme chez nous quand on voit la distance sur les panneaux routiers ou des trucs comme ça d'accord ? ça nous dit quoi ? ça nous dit c'est la plus petite longueur des chemins qui vont du point où je suis jusqu'à la destination d'accord ? encore faut-il la trouver d'accord ? c'est pas parce qu'on sait qu'on peut y aller en distance 53 km on va trouver la route des 53 km c'est tout l'objectif du cours alors soit U et V deux sommets d'un graphe orienté la distance de U à V c'est la plus petite longueur si elle existe d'un chemin partant de U et allant jusqu'à V et si jamais il n'y a pas de chemin qui va de U à V c'est dommage on ne peut pas et bien alors on note que c'est infini bon voilà donc alors si jamais j'ai un graphe un peu grand ça va être terrible de compiler tous mes renseignements vous voyez parce que localement je sais que là je mets 3 minutes là je mets 5 minutes là je mets machin 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 d'accord ? et je veux aller là si je fais toutes les compilations possibles ça va être horrible quoi donc bien sûr il va me falloir un algorithme assez efficace pour trouver un chemin de poids minimum d'accord ? voilà donc formalisons un petit peu le problème j'ai un graphe orienté et pondéré bon là il y a des moins mais on va pondérer positivement dans pas longtemps et donc on souhaite trouver un chemin de longueur minimum qui part d'un sommet par exemple A et qui arrive au sommet C par exemple d'accord ? voilà donc lequel est-il de poids minimum ? bon là il n'y a pas 50 000 choix mais dans un graphe un peu plus conséquent oui il va y avoir beaucoup de choix alors je vais revenir quand même avant de passer aux algorithmes sur le principe de sous-optimalité c'est un principe dont je vous avais dit de la surpuissance au départ du cours alors voilà imaginons que C soit un chemin de longueur minimum entre A et B donc vous voyez que c'est un chemin qui part de A qui part de B puis j'ai mis S2, S3, etc Sk-2, Sk-1 au milieu pour dire bon ben voilà il y a un certain nombre d'arcs il y a l'arc AS2 il y a l'arc S2, S3 il y a l'arc S3, S4, etc il y a l'arc Sk-2, Sk-1 et puis il y a l'arc Sk-1, B alors ça c'est un chemin de longueur minimale tout sous-chemin par exemple si je prends C' je démarre de A mais je m'arrive seulement à K-1 je ne vais pas jusqu'au bout je ne vais pas jusqu'à B je vais jusqu'à K-1 alors forcément c'est un chemin de longueur minimale entre A et Sk-1 pourquoi ? imaginons que ce ne soit pas un chemin de longueur minimale ça veut dire qu'il y en aurait un autre entre A et Sk-1 qui serait de longueur strictement plus petite mais alors en rajoutant Sk-1, B l'arc là ici j'obtiendrai un chemin ici qui serait de longueur strictement plus petite que le chemin de longueur soit disant minimum d'accord ? donc c'est absurde ok ? si lui c'est vraiment le minimum il ne peut pas y en avoir un plus court plus moins long qui va toujours de A en B d'accord ? alors ça c'est vraiment intéressant c'est à dire que quand vous avez un chemin optimal minimal ici tous ces chouches chemins donc pas seulement ASK-1 mais aussi AS2 AS3 S2 S3 S2 SK-1 S3 B etc d'accord ? tous les sous-chemins sont minimaux sont optimaux dans le sens où vous ne pouvez pas trouver de chemin entre les deux mêmes extrémités de coup strictement plus petit ok ? sinon sinon la même chose si il en existait un plus petit que S3 B là ici et bien je remplacerai cette chaîne là par mon autre chemin dans C et puis je trouverai une chaîne de longueur strictement plus petite que C mais là c'est absurde parce qu'elle est longueur minimale ok ? voilà alors là on le pratique ici l'idée de le pratiquer dans la déconstruction c'est à dire j'ai un gros chemin et je dis tous les sous-chemins sont optimaux mais quand je vais faire mon algorithme en fait je vais réfléchir à l'inverse et je vais dire pour trouver un gros chemin optimal je vais commencer par trouver des petits chemins optimaux d'accord ? et puis après je vais les mettre bout à bout et forcément ça me donnait un gros chemin optimal ok ? donc en fait on va calculer de poche en proche les premiers les chemins optimaux depuis un sommet donné jusqu'à son sommet le plus proche d'accord ? et puis après du sommet suivant le plus proche et ainsi de suite jusqu'à trouver le chemin optimal entre A et le sommet considéré d'accord ? alors pour que vous y voyez très clair on va prendre un exemple donc un exemple hyper simple comme vous voyez 4 sommets ça ne va pas que c'est des briques AB c'est D ici c'est 2 et le reste c'est 3 en poids d'accord ? ok donc je suis en A je veux évidemment aller en D et je me demande à partir de A où est-ce que je peux aller au plus court d'accord ? bon ben forcément en B d'accord ? depuis A je peux atteindre B en 2 ok ? maintenant je me demande depuis A en partant de 0 ou B en partant de 2 où est-ce que je peux aller au plus court d'accord ? et là je vais dire je peux aller en C d'accord ? parce que là je peux y aller en 3 ok ? soit je vais depuis A en C en 3 soit je vais en D en 2 plus 3 ça fait 5 par exemple 3 c'est plus petit que 5 donc je prends C d'accord ? donc deuxième étape je sais que depuis A je peux aller en C en 3 ok ? et puis après après ben je regarde puisque je sais que A, B et C je peux les atteindre en un minimum de temps enfin il n'y a pas de possibilité d'y aller plus vite d'accord ? donc l'étape d'après ben depuis A je peux atteindre D en 5 pourquoi ? parce que je sais que là c'était 2 plus le 3 la rate ici et là c'était le 3 plus le 3 la rate ici d'accord ? donc c'était le choix entre le 5 et le 6 bon ben c'est le 5 le minimum et donc j'ai pris B en temps numéro 2 plus 3 temps 3 unités de temps pour passer en D ok ? donc voilà comment est-ce qu'on va faire c'est-à-dire on va avoir 2 ensembles l'ensemble des sommets dont on sait que l'on peut aller en chemin minimal d'accord ? depuis notre sommet référence notre sommet A et puis l'ensemble des sommets où je ne sais pas encore comment je fais pour y aller à l'optimum ok ? et à chaque fois je vais rajouter un sommet qui est à distance minimale par rapport à tous les sommets que je connais déjà d'accord ? tous mes sommets optimaux d'accord ? donc moralité à chaque étape on regarde quel est le sommet le plus proche des sommets déjà optimaux dans le sens je peux y aller depuis A en un temps minimum je le sais d'accord ? je ne pourrais pas trouver mieux en choisissant celui qui minimise la distance de alors AX plus PXY ok ? donc Y c'est quoi ? alors on va se mettre dans le cas où A, B, C ils sont déjà optimaux d'accord ? donc Y c'est forcément D puisque c'est un chemin non-optimal c'est un sommet qui n'est pas optimal je ne connais pas la distance encore enfin le chemin pour aller de A à lui en temps optimal ok ? et je regarde tous les X les sommets à l'optimum ok ? donc je regarde depuis A il n'y a pas d'arrête directe enfin d'arc directe de A à lui bon ben je laisse tomber depuis B je sais que je pouvais y aller en temps donc la distance de A à B c'était 2 plus le poids de B à D c'est 3 2 plus 3 ça fait 5 de l'autre côté C ça fait la distance de A à C c'était 3 d'accord ? que j'avais calculé précédemment plus le poids de C à D ça fait 3 aussi 3 et 3, 6 d'accord ? voilà et je choisis le minimum entre 5 ici ou 6 ici bon c'est le 5 d'accord ? et voilà donc à chaque fois je vais m'amuser à faire ça à faire la somme de ces choses là pour les X qui sont les sommets à l'optimum et les Y les sommets non-optimum ok ? alors effectivement je ne vais pas faire tous les X et tous les Y mais voilà donc on y va pour l'algorithme du distrat alors on va initialiser à P égale vide en fait c'est juste pour rentrer dans la boucle sans faire de mal sinon on sait que donc P ça va être l'ensemble des sommets d'où je sais que je peux l'atteindre depuis A à l'optimum donc l'autre initialisation classique ça veut dire que je connais juste A parce que j'y suis déjà d'accord ? et je sais que je peux y aller en temps 0 ok ? en distance 0 on va initialiser quel que soit A dans V donc tous les sommets de A je vais dire que la distance de A c'est l'infini c'est à dire la distance depuis mon premier sommet mon sommet de référence jusqu'à ce sommet là alors petit A bon tout à l'heure c'était grand A bon là c'est petit A d'accord ? tout à l'heure le sommet initial c'était grand A bon et là le sommet courant c'est petit A désolé donc pour tous les sommets je vais dire je ne sais pas si je peux y aller sauf le sommet initial S init d'accord ? ou comme j'y suis déjà je sais que la distance pour y aller c'est 0 d'accord ? ok et puis après je vais avoir un temps que donc là vous voyez la fin de temps que ici temps que il existe un sommet hors de P donc les P ce sont les sommets à l'optimum je sais y aller depuis le sommet init jusqu'à lui en chemin optimal ok ? donc tant qu'il y a des sommets hors de P qu'est-ce que je fais ? et bien je choisis un sommet A de là-dedans tel que le D2A soit minimum d'accord ? je le fais rentrer dans P bien sûr et je mets à jour donc les chemins je mets à jour les chemins qui passent par A d'accord ? donc c'est-à-dire hop 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 tac quand j'ai dit je fais rentrer B d'accord ? je dis je fais rentrer B avec la distance 2 donc je peux mettre à jour en me disant D maintenant je sais que je peux l'atteindre en 5 d'accord ? mais comme C je pouvais l'atteindre en 3 je préfère prendre 3 d'accord ? parce que peut-être qu'après peut-être qu'ici c'est un 1 et 3 plus un 4 c'était mieux que 5 ok ? mais voilà d'accord ? donc voilà donc je prends un sommet tel que D2A soit minimum pour chaque sommet B de P qui serait voisin de A je regarde est-ce que la distance de B que j'ai déjà que j'ai déjà en mémoire est-ce qu'elle est plus grande que la distance de nouveau A si vous voulez plus P de AB d'accord ? si oui alors je change mon D de B donc l'ancienne étiquette par la nouvelle étiquette d'accord ? voilà et puis je rajoute quand même que B le prédicteur de B c'est A pour pouvoir m'y retrouver d'accord ? fin pour fin donc voilà donc cet algorithme vous l'avez retrouvé sur Wikipédia je crois un truc comme ça voilà ah ben oui je pensais faire une deuxième vidéo pour Dijkstra bah tant pis bon ben voilà c'était l'algorithme de Dijkstra et donc voici l'exemple sur lequel vous pouvez enfin vous devez bref appliquer cet algorithme alors on se retrouve justement dans la prochaine vidéo pour appliquer l'algorithme de Dijkstra voilà on se retrouve on se retrouve